Tout le monde connaît évidemment le Coca-Cola, puisque ce soda américain né officiellement en 1886 est sans doute de nos jours la boisson la plus populaire à travers le monde. Une popularité qui cependant est la source de nombreuses rumeurs, certaines bien réelles, d'autres complètement farfelues. Ne dit-on pas que le Coca-Cola pourrait être utilisé comme produit décapant, qu'il serait à l'origine du personnage du Père Noël, ou bien que son logo cacherait un message anti-islam. En revanche, l'une de ces rumeurs s'avère, il faut bien l'avouer, un peu moins connue du grand public. Selon elle, la célèbre boisson gazeuse, bien qu'inventée aux USA, aurait été inspirée par un pharmacien corse, du nom d'ange Marianne, seulement quelques années plus tôt. Cette rumeur est-elle véridique ? Et si oui, qui était réellement cet inventeur corse tombé désormais dans l'oubli ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. L'homme dont il est question répond au nom d'ange François Marianne est né le 17 décembre 1838 dans le village de Péro-Cazévic. Aîné d'une fratrie de 7 enfants, son père François-Xavier Marianne est l'apothicaire du Bourg, avant qu'il ne se décide en 1847 à ouvrir une pharmacie à Bastia dans laquelle le jeune homme y fait ses premières armes. A l'âge de 21 ans, il s'installe en tant que chimiste à Paris et découvre les études d'un certain Paolo Montegaazza, un neurologue italien ayant découvert le principe actif de la coca, une plante rituelle et médicinale d'Amérique du Sud. Par ailleurs, Ange Marianne suit de près les travaux du chimiste allemand Albert Nieman, l'un des premiers à étudier la cocaïne, extraite des feuilles de cette même coca. C'est ainsi qu'en 1863, il va mettre au point, avec l'aide d'un certain Pierre Fauvel, l'un des premiers médecins à utiliser la cocaïne pour ses propriétés anesthésiques, un médicament breveté sous la forme d'une boisson tonique composée d'une infusion de trois variétés de feuilles de coca et de vin de Bordeaux. Dès lors, il décide de lui donner le nom de vin tonique Marianne à la coca du Pérou. Cependant, l'idée d'ajouter de la coca à du vin n'est franchement pas nouvelle, bien que Marianne affirmera l'inverse par la suite, se positionnant comme un précurseur dans le domaine. Quoi qu'il en soit, ce médicament devient très rapidement un véritable couteau suisse de la pharmacopée et pour cause, il est capable de soigner un nombre incalculable de pathologies, servant aussi bien comme antidépresseurs, coupe-fin, stimulants gastriques ou bien analgésiques des voies respiratoires et des cordes vocales. Les médecins de l'époque le recommandent même pour les malades atteints de cancer de la gorge ou pour traiter tout simplement une anémie. Pour ce faire, la dose journalière recommandée est de deux ou trois verres. Chaque verre de 30 ml de vin Marianne contenant 6 mg d'un principe actif essentiel, en l'occurrence de la cocaïne. C'est durant l'année 1863 qu'Ange Marianne y voit débouler à la pharmacie l'une de ses premières clientes, plus exactement une comptatrice de l'opéra enrouée, venant de la part de son laryngologue. Ce dernier n'est tant autre que le fameux docteur Fauvel préconisant à sa patiente du vin de coca afin de soigner son inflammation de la gorge. Ange Marianne s'exécute aussitôt et lui propose comme convenu sa boisson tonique. La diva, ravi et visiblement soulagée, le gratifie de ce compliment. C'est excellent, vous m'enverrez 12 bouteilles. Dès lors, le vin Marianne y connaît un énorme succès commercial en Europe. Les personnages célèbres de l'époque se l'arrachent littéralement. Aussi bien des têtes couronnées, telles que la reine Victoria du Royaume-Uni, que des hommes politiques à l'image du président américain William McKinley ou du français Raymond Poincaré. Les artistes ne sont pas en reste puisque les écrivains Émile Zola et Alexandre Dumas en consomment régulièrement. C'est le cas également d'inventeurs célèbres, les frères Lumière ou Thomas Edison en tête. Le pape Léon XIII en personne n'échappe pas au phénomène, assurant même dans une réclame de la marque procéder une bouteille sur lui constamment. Malgré ce succès planétaire, dirons-nous, Ange Marianne ne se repose pas sur ses lauriers, bien au contraire, au point qu'il en vient à développer de nombreux autres produits dérivés de la recette de son vin. C'est ainsi que voit le jour, toujours estampillé Marianne, des articles aussi divers que des spiritueux, des pâtés, des pastilles, des bains de bouche, des sprays ou bien des infusions. Afin d'écouler plus facilement ces nombreux produits dérivés, Ange Marianne, en véritable visionnaire, va privilégier la vente par correspondance, sur catalogue ou sur publicité. Pour autant, aucun autre produit Marianne ne reproduira l'immense succès du vin tonique. Et ce n'est pas la concurrence grandissante qui va lui faciliter la tâche. Et pour cause, un grand nombre de produits identiques apparaissent sur le marché, à l'image de la Coca des Incas ou bien du vin des Incas. Mais c'est du côté des Etats-Unis d'Amérique que va surgir le challenger le plus redoutable, en la personne du French Coca Wine, lancé en 1884 depuis Atlanta par un pharmacien dénommé John Pemberton. La recette de l'Américain, qui contient également Coca du Pérou, noix de cola et vin français, doit cependant faire face en 1886 à la prohibition qui régit l'état de Géorgie. Sa boisson alcoolisée étant interdite à la vente, John Pemberton a alors l'idée de remplacer le vin par du soda, plus précisément par une boisson gasseuse et sucrée. Le Coca-Cola vient de naître. Cependant, dès 1906, il se voit contraint de retirer de la composition de sa boisson un autre composant cette fois-ci, la cocaïne suite à son interdiction aux USA. Ce qui ne provoque en aucun cas un effondrement des ventes. Bien au contraire, puisque le Coca-Cola va commencer à s'exporter dans le monde entier. Précisément, à partir de 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, où un Américain habitant la France, un certain Raymond Linton, a l'idée de vendre la boisson à ses compatriotes, des soldats stationnés dans des camps en transit vers les Etats-Unis. A partir de 1910, le vin Marianne, qui pourtant contient une dose de cocaïne inférieure au Coca-Cola à sa création, va connaître la même déconvenue que son concurrent américain, puisqu'il se verra à son tour délesté de cette substance devenue illicite dans l'hexagone. Quant à son créateur, Ange Marianne, celui-ci meurt en 1914. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise, à Paris, et ses héritiers seront contraints d'arrêter la production du vin dans les années 1930. Cependant, ils tenteront bien de créer une nouvelle boisson, appelée Tonic Marianne, qui restera en vente dans les pharmacies jusqu'en 1963, mais qui malheureusement ne rencontrera jamais le succès escompté. Il n'en va pas de même pour Coca-Cola, la marque américaine s'écoulant, elle, dans le monde entier, ou presque, et dont les sites de production français se trouvent au Pen Mirabeau, mais également en Corse, près de Bastia. Encore de nos jours, sa composition fait l'objet d'un secret industriel, quasi-militaire. Elle reposerait dans un coffre situé dans les sous-sols inviolables de la SunTrust Bank, un établissement financier d'Atlanta, actionnaire historique de la compagnie. Seule une poignée d'employés en connaîtrait la formule exacte, entretenant ainsi à merveille la magie du breuvage créé par John Pemberton. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501